bonsoir mon nom est d'artami et je vais faire la review du chapitre 809 ça vous pose un problème non bon très très bien je suis pas encore apparu dans le manga mais ça va ça va bientôt se faire croyez moi avec un avec une telle gueule je vois comment je pourrais ne pas apparaître je ne sais pas comment terminer ce gag ridicule c'est n'importe quoi oh là 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 je ne sais plus quoi inventer comme conneries bon les amis le chapitre 809 qu'est ce que j'en ai pensé alors premièrement putain c'était un putain de chapitre c'était un putain de chapitre ce truc là non franchement c'était vraiment j'ai vraiment adoré de a à z tout simplement parce que on avait premièrement on avait l'introduction de nouveaux personnages disons un en particulier et puis une clarification un petit peu de la l'organisation de zoo et de la société mink qui était vraiment super mais très intéressant donc un chapitre qui est intéressant aussi parce que il il révèle pour la première fois une prime d'une hauteur qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors un milliard de berry les mecs ça déconne plus putain ça déconne plus un milliard un milliard c'est à dire que c'est juste jack entre guillemets juste jack un milliard c'est à dire que kaido il est au dessus enfin forcément puis d'ailleurs on n'est pas au début du nouveau monde ça y est maintenant ça fait quatre arcs c'est le quatrième arc mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas non plus à la fin et un milliard ça faisait quand même un peu un symbole à dépasser bon luffy est ce que par exemple est ce que luffy s'il bat jack s'il bat jack il aura un milliard de prix de prime c'est que le problème que je me pose les amis je vais je vais tout de suite en parler c'est que réfléchissez réfléchissez un petit peu luffy il a battu deux flamingos qui était je crois avant d'être un chic à 340 millions où il était au dessus probablement en termes de niveau parce qu'il avait eu le temps de s'améliorer depuis mais ce que je veux dire c'est que un milliard le double de la prime de luffy il y a tellement de hype autour de jack que ce soit autour de ses les dégâts qu'il a fait à zoo que le fait que voilà il se soit attaqué à des navires de la marine que maintenant on découvre qu'il a un milliard de péris mais oda là il est en train littéralement nous dire regardez je vous fais la liste de course enfin je vous fais la liste qui en deux mots vous prouve que luffy ne sera pas capable de vaincre jack et déjà les gens qui disent ouais luffy sera pas capable de vaincre kaido mais regardez moi ce mec ça n'est que le bras droit de kaido ça n'est que l'un des subordonnés certes les calamités qui peuvent être des géants mais peu importe donc bon je vais faire la review en fonction de chronologiquement en fonction de ce qui s'est ce qui s'est passé dans le chapitre donc premièrement on a enfin non d'ailleurs non j'ai plus y aller de manière thématique premièrement on comprend un peu ce qui le fonctionnement de zoo en fait plus plus simplement en fait on avait compris qu'il y avait deux maîtres il y avait neko mamushi et inuarashi mais en fait aujourd'hui là maintenant on sait à peu près comment ça fonctionne donc de 6 heures à 18 heures c'est à dire le jour dans la journée c'est le duc inuarashi c'est à dire le duc chien qui qui est éveillé et qui du coup est en charge de la défense et de la gestion de zoo bon la nuit de 18h à 6h c'est le maître neko mamushi qui est en fait le duc de la nuit le maître de la nuit le maître chat alors la seule différence entre les deux c'est qu'ils sont pas exactement maîtres ou du moins duc de la même chose du même territoire en fait on pourrait on aurait pu très bien imaginer que passé 18 heures inuarashi et tous ces mousquetaires ils se cassent et il y a un machin niko mamushi qui vient prendre sa place dans le palais or c'est pas le cas du tout c'est pas le cas du tout quand bien même ils se partagent la gestion de zoo de manière allé de manière alternative de manière successive ils n'ont pas la même ils n'ont pas ils n'ont pas l'or comment dire ils n'ont pas le même royaume le même royaume le même territoire ils ne sont pas voilà ils se partagent zoo mais ils n'ont pas le même territoire d'origine neko mamushi lui c'est le gardien de la forêt de la baleine vous vous rappelez la première image de zoo on voit un immense arbre avec une baleine en fait bon c'est ça c'est celui là donc donc du coup on a et alors donc inuarashi lui il est maître de la ville de la ville de zoo en fait donc il ya une société il ya une société mine plus urbaine il ya une société mine plus sauvage et ça se voit très très bien dans la mentalité des deux leaders en fait inuarashi on le voit bien face à jack il est beaucoup plus calme beaucoup plus raisonné beaucoup plus rationnel il évite il essaie par exemple d'éviter de se battre il essaie de parlementer avec jack et c'est vrai il essaie de se dire bon moi j'aurais j'aurais réagi comme ça je me serais dit bon autant autant calmer ce gugus parce que si effectivement il est si fort que ça on va essayons de parlementer même si effectivement ça ne sert pas à grand chose parce que parce que parce que visiblement jack est un est un malade mental ou du moins il aime la violence donc la parlementation ça sert à rien c'est non en revanche n'est comme un mouchi lui est beaucoup plus sauvage à l'image d'ailleurs de sa façon de s'habiller va pas vraiment de sa façon de s'habiller mais du design c'est une espèce d'immense chat angora avec plein de poils comme ça et il a une queue d'ailleurs une queue très bizarre qui me fait penser à au chat d'aller c'est merveille il nous a arraché lui il a une tenue beaucoup plus royale il a une cape il a un casque avec une plume il a une épée avec laquelle d'ailleurs il produit de l'électricité donc le gars c'est un roi c'est un peu le souverain un peu à l'occidental un peu tu vois civilisé en revanche Nekomamushi lui il est habillé en mode un peu ronin un peu samouraï un peu à la japonaise il a une espèce de pipe un peu comme celle là vous voyez un peu des pipes un peu rustiques enfin un peu à la japonaise d'ailleurs je crois et ces soldats en fait sont assez différents de ceux d'Ino Arashi Inno Arashi donc il dirige l'escouade des mousquetaires tandis que Nekomamushi dirige le régiment des gardiens je ne sais pas si c'est régiment non ça ne doit pas être régiment donc voilà on a bien l'escouade des mousquetaires ou d'ailleurs ce serait plutôt l'escadron des mousquetaires la traduction n'est pas exacte là je trouve mais bon peu importe et en ce qui concerne notre ami Nekomamushi s'il vous plaît les gardiens les gardiens alors les mousquetaires on voit qu'ils se battent tous avec une rapserre et ils ont tous un chapeau avec une plume donc vraiment la base pour le mousquetaires sauf qu'ils n'ont pas de mousquet mais par contre en ce qui concerne les gardiens ils ont l'air beaucoup plus d'être corps à corps ou un peu plus brutaux on en voit un avec une hache mais pour le reste voilà ils ont des katanas, haches et d'ailleurs on en voit un chien qui me fait beaucoup penser à chien-gouin dans le thriller-bark et également il y a un mec qui ressemble à Pedro le mink lion qu'on avait cru apercevoir dans une petite vignette et je pense lui qui s'était fait torturer par un mec d'ailleurs autre chose les griffes de Nekomamushi je pense que ce sont elles qui sont à l'origine des traces de griffures sur les murs de la ville donc à mon avis on a un peu l'explication je sais qu'il y avait eu des théories concernant un potentiel fruit du félin pour un homme de Jack ou pour Jack lui-même mais en fait non, visiblement c'est l'oeuvre de Nekomamushi donc en plus on voit que Nekomamushi n'en a pas grand chose à foutre de la ville des minks et en vérité ça confirme un peu ce que je dis dans le sens que Nekomamushi et Inuarashi n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt le même fonctionnement et le même mode de vie Nekomamushi semble être beaucoup plus sauvage, beaucoup plus rustique, beaucoup plus rural tandis que Inuarashi est beaucoup plus civilisé, beaucoup plus urbain et tout ça alors j'aime bien la différence d'eux parce que Inuarashi a l'air bien bien balèze tu vois il arrête le point comme ça en mode bon un peu en mode Jinbei tu vois un peu comme Jinbei face à l'autre con là comme il s'appelle Kekomoria et Nekomamushi j'adore parce que lui il est exactement comme Jack lui c'est bon ok tu veux qu'on se tape ok bien comme ça donc ça, ça m'a plu très franchement ça m'a plu même si j'ai pas trop compris comment il arrivait en mode rocket punch là j'ai pas compris c'est à dire il a une fusée accrochée à lui c'est comme ça ça j'ai pas compris mais bon autre chose d'ailleurs donc par rapport aux mousquetaires on voit les trois mousquetaires donc il y en a un qui est un zèbre il y en a un autre évidemment on le connaît c'est Sicilian le lion il y en a un troisième qui d'ailleurs a une espèce de bah justement des zébées qui ressemblent un peu à ça de cette longueur deux dades comme ça et je sais pas si vous pouviez me indiquer l'animal que c'est parce que je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout ce que c'est que cet animal je cite entre un rat mais il y a des oreilles pointues un doberman une sorte de chien un peu comme ça mais je vois pas pourquoi il a des enfin je sais pas son museau c'est bizarre je n'arrive pas à trouver un peu l'origine de cet animal je sais pas franchement je vois un rat un chien un renard là franchement je pêche j'espère qu'on en verra un peu plus d'ailleurs sur les gardiens et sur les trois mousquetaires mais enfin bon passons donc encore une fois d'ailleurs oui c'est qu'est ce que je voulais dire oui tous ces mecs là à mon avis c'est des guerriers qu'on pourra retrouver à mon avis dans une potentielle guerre contre Kaido ah oui et autre chose Wanda fait partie des mousquetaires donc de l'escaton des mousquetaires et on voit aussi que donc dans la ville la population de la ville il n'y a pas que les mousquetaires qui sont défendus mais il y a aussi les lambdas les mecs un peu nazes quoi et ils ont bien en fait les gants de cacarote j'allais dire de cacarote de carotte les gants de carotte en fait c'est vraiment une arme en fait j'ai vraiment l'impression que c'est c'est une arme et ça fait vraiment penser à l'arme des frères de calvan qui étaient des alliés de barbe blanche je vous indiquerai une vidéo dans la description où on peut voir les deux calvan se battre ils ont des espèces de 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 gants comme ça avec des griffes et également il y avait aussi magaï que j'avais indiqué donc dans mon grand top 30 des épéistes et j'avais indiqué que peut-être ça pouvait être un dial ou une technique élémentaire de Wano mais on pourrait très bien imaginer que ce soit une technique de mink je sais pas comment mais voilà parce que ça ressemble vraiment aux épées par exemple voilà Sicilian on le voit utiliser de l'électricité avec sa rapière donc bon ensuite les smiles donc les smiles les smiles très rapidement on peut on s'aperçoit que que qu'en fait ils peuvent muter localement sur n'importe quelle partie de leur corps ils peuvent muter en n'importe quelle partie de l'animal en quelle ils sont censés se transformer c'est à dire que si mettons vous avez le smile du loup vous pouvez vous transformer déjà localement c'est juste la tête du loup et la tête du loup vous pouvez la mettre juste sur votre main et on remarque aussi que les smiles ont en commun tous ces espèces de tatouages qui ressemblent un peu aux bludes veines de Bleach d'ailleurs pour ceux qui connaissent donc voilà 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 en ce qui concerne les smiles en l'occurrence les smiles n'ont pas l'air très fort d'ailleurs les gifters j'attends un peu de voir des mecs un peu au dessus parce qu'entre chipset et les mecs qui se font défoncer par les mousquetaires ils ont l'air un petit peu un peu un peu brutaux un peu naze pas très intelligent et franchement je trouve que si c'est juste ça les smiles bon mais en comparaison on a jack et jack je pense que de toute manière on a besoin que de jack pour craindre l'armée de caïgon donc jack un milliard de berry comme j'ai dit tout à l'heure est-ce que le fils sera capable de vaincre ça je veux dire il y a un moment déjà que je vous rappelle que deux flamingos c'était limite enfin je veux dire c'était limite alors bon là on a vu un peu que Inuarashi et Nekomamushi ils le géraient Jack en forme mammouth il le gérait entre Inuarashi qui arrête le coup de poing sans aucun problème et Nekomamushi qui passe à l'offensive et qui le balance comme dans une putain de prise de judo franchement ils ont l'air très puissants et il semblerait que jack n'est pas tout à fait invincible mais on a déjà aucune indication sur son surnom pourquoi calamité pourquoi la sécheresse bon deuxième chose on ne sait pas pourquoi à la fin il se transforme en hybride mais est-ce qu'il y aurait autre chose une autre carte à jouer pour mener une contre-offensive contre Nekomamushi d'autant plus que Nekomamushi a l'air très offensif très agressif donc là à mon avis Jack il peut plus se contenter d'encaisser les coups donc on va enfin voir ce qu'il ressemble en version humain et donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là dessus tout simplement je terminerai sur l'idée que bah le 1 milliard de berry peut nous faire penser que maintenant on entre dans une nouvelle catégorie c'est à dire que une nouvelle nouvelle catégorie de chiffres enfin on rajoute un zéro si vous voulez nous fait comprendre que Doflamingo était le boss final d'une certaine catégorie et que Luffy a passé ricrac là maintenant ils peuvent plus se permettre de déconner on est face à des mecs qui ont une hype absolument énorme et maintenant je veux dire on l'a même vu contre zoro face au mink je veux dire zoro il a eu du mal il a été surpris zoro putain celui qui a défoncé pika dernière chose cependant que je voulais aborder j'ai oublié il y a quand même un petit problème est-ce que les gardiens sont uniquement les soldats de Nekomamushi parce que regardez on voit un moment les mousquetaires et les gardiens ensemble wanda et et back back c'est un gardien wanda c'est une mousquetaire or on a vu que les inuarachis ils s'endormaient comme ça et même siciliane alors euh moi je comprends pas ça ça je comprends pas est-ce que c'est c'est physiologiquement ils s'endorment comme ça ou ils décident de s'endormir est-ce qu'il y a un moment ils peuvent quand même entre mousquetaire et gardien enfin se 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 fréquenter bon voilà les amis moi je vous dis à la prochaine et feel free to comment my vids et euh et donc voilà à la semaine prochaine ou à la prochaine pour une vidéo discussion euh donc celle que j'ai annoncée dans ma vidéo annonce allez les amis ciao et on 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 on